Et bien bonsoir à tous ici d'ArmNL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command aujourd'hui on va parler du nouvel événement d'alliance de cette seconde partie d'arc et on va essayer de comprendre à quoi il sert et justement qu'est ce qui nous permet de débloquer donc commençons directement donc hier c'était justement miner des données avec le botany bay intéressant voilà on a un retour du botany bay un peu et on va dire voilà on peut croire que c'est pas extrêmement intéressant mais cet événement est extrêmement important à remplir d'accord pourquoi pour justement ces trophées rug on va voir à quoi ils servent les trophées rug sont extrêmement intéressants la réputation aussi mais c'est surtout les trophées rug qui sont extrêmement importants d'accord ces trophées rug à quoi ils vont servir on a un event principal d'alliance d'accord et pour marquer des points dans cet event il faut obtenir des trophées rug ok un trophée équivaut à 20 points tu peux bien concevoir que pour marquer 30 000 points il faut que tout le monde dans l'alliance soit extrêmement actif c'est pour ça que je le recommande maintenant je ferai prendre une vidéo là dessus mais l'alliance joue un point crucial il faut une alliance active une alliance puissante enfin je ferai une vidéo là dessus mais l'importance de l'alliance c'est primordial surtout dans cet événement nous là on a 6300 points on avait déjà des points de base parce que voilà scoplie il y avait d'autres events avant mais il n'y avait pas celui là du coup ils ont rajouté des points de base comme ça bam on a eu tous 2180 points et ce qui est extrêmement aussi intéressant c'est que si tu n'as pas marqué de points avant d'atteindre le premier palier tu ne gagneras pas de ce palier en fait c'est à dire que tu dois être actif c'est comme pour le creuset de guerre tu n'as pas les récompenses si tu n'es pas actif d'accord il faut que tu marques des points ne serait-ce qu'un palier mais disons tu pars en vacances j'en sais rien marque un palier aujourd'hui là dedans ici le premier palier et c'est bon tu peux après partir en vacances tu auras tous les paliers si ton alliance débloque tous les paliers donc tu vas marquer des points là dedans premier palier pas intéressant deuxième palier pas intéressant c'est à partir du troisième palier et du quatrième surtout que c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça que je suis content que les events un peu se diversifient comme ça et on va voir pourquoi c'est extrêmement intéressant donc avec les trophées que j'ai obtenus par la mission solo donc justement on peut marquer des points et on peut obtenir au troisième palier ces tokens d'éclipse ok ces tokens d'éclipse à quoi est-ce qu'ils vont servir on m'invite à aller voir à quoi ces tokens d'éclipse vont servir c'est à dire tu vas dans ton event event store et ici on peut voir que sur les badges et les crédits on a des tokens d'éclipse donc avec 100 tokens tu peux obtenir une fois d'accord une fois un de ces quatre ok je ne te conseille pas de dépenser 100 tokens pour des crédits c'est pas rentable vraiment pas rentable genre ne le fais pas même si t'as besoin de crédit pour débloquer ton enterprise j'en sais rien non c'est pas rentable en comparaison à la possibilité d'avoir des badges d'accord tout simplement tu vas me dire combien de badges t'as obtenu depuis que tu cherches à avoir des crédits ben moi personnellement 0 tu vois j'ai obtenu aucun badge depuis que je cherche à avoir des crédits ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de badge que voilà les crédits j'en ai obtenu je sais pas combien mais des badges waouh c'est une fois tous les 3-4 mois vraiment donc il faut que tu prennes les badges ok ensuite maintenant on va regarder le dernier palier de cette event alliance on a encore des trophées rug d'accord ces trophées rug on va voir à quoi ils servent d'accord donc là il y en a 25 tu vas dans l'alliance boutique d'alliance et ici on a 4 trucs qui nous permettent d'avoir des trophées rug donc le premier je vais pas le regarder maintenant mais on peut avoir du cristal et du tritanium c'est alléchant mais c'est pas extrêmement rentable on peut voir qu'on en a pour 25 c'est à dire que pour remplir tous les paliers d'alliance on peut en avoir un d'accord t'as des solos aussi mais en gros c'est pas rentable pareil pour là c'est pas rentable pareil pour là beaucoup de par style là c'est cool ils ont vraiment mis beaucoup de par style mais pas rentable d'accord même les ressources 3 étoiles pas rentable en comparaison à ça d'accord typiquement moi je vais acheter maintenant donc ça c'est les 5 trophées rug que j'ai obtenu par moi même avec le l'event solo hop j'achète parce que c'est extrêmement intéressant on va voir pourquoi c'est intéressant je vais là dans les recherches outlaw donc hors la loi là on peut voir que ici d'accord petit on a l'item de ce que je viens d'acheter donc c'est médaille d'accord donc en haut à gauche mais sur la recherche même et ça ça va me permettre ces médailles de pouvoir acheter directement l'amélioration sans avoir besoin d'utiliser même de ressources etc donc ça c'est intéressant c'est une mécanique que je trouve intéressante donc ces médailles servent à ça et avoir un bonus de distorsion de 30% c'est énorme moi je conseille d'augmenter ça au niveau 1 pour les plus hauts niveaux tu peux vraiment quand je dis plus haut niveau c'est 38 et quelques tu peux augmenter plus haut si vraiment tu as besoin pour faire des allers-retours autrement on regarde un peu ici on peut voir en bas que justement ils ont leur demande ici pour augmenter la vitesse de scrap donc pour la déchetterie est-ce que c'est intéressant si oui oui 5% en plus c'est assez intéressant c'est pas incroyable pour un niveau 1 mais ça c'est intéressant c'est assez intéressant surtout parce que maintenant on va devoir utiliser cette déchetterie et ça je suis content parce qu'elle ne servait quasiment à rien la déchetterie maintenant on a le Stella on va devoir tout le temps scrap donc quand il y a la déchetterie et ça c'est intéressant la déchetterie sert enfin à quelque chose d'accord elle servait avant parce que bon t'as des nouveaux vaisseaux etc mais tu ne l'utilisais pas tout le temps elle servait pour les joueurs qui étaient level 40 et qui avaient un jellyfish ils achetaient le Mayflower en boucle ils le mettaient max mais pour les joueurs entre ça ne servait à rien maintenant ça sert donc ça c'est bien voilà donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est extrêmement important que tu fasses au moins le premier checkpoint d'accord de ce event avant que l'alliance atteigne le premier checkpoint si on ne t'aura pas le premier checkpoint on ne va pas se mentir c'est surtout le troisième checkpoint qui est intéressant avec les tokens autrement les deux d'avant on en fiche ça c'est extrêmement important et il faut que ton alliance sincèrement là ça dure trois jours l'event mais vraiment qu'elle soit au clair et qu'elle fasse que tout le monde fasse cet event ça m'intéresserait de savoir à combien de de trophées dont ton alliance était aujourd'hui donc avant que le deuxième event commence bon il commencera dans une heure je ne sais pas si la vidéo sera postée mais dis-moi combien de trophées étaient enfin de points je veux dire nous on a 6360 parce que j'ai l'impression que mathématiquement ça va être très compliqué d'avoir le troisième enfin le quatrième checkpoint genre vraiment compliqué très très compliqué mais on verra donc voilà n'hésite pas à me dire ça en commentaire si tu as d'autres questions s'il y a un point que je n'ai pas abordé n'hésite pas à me le dire parce que il y a peut-être un point que j'ai abordé maintenant ici ils annoncent les events on est quel jour on est le 21 ici voilà day one c'était les datas day two c'est la chasse aux hostiles détroit aussi chasse à l'hostile et aussi après les armadas d'accord donc tu as tout qui est écrit là si tu veux savoir tout simplement ok voilà c'était tout pour cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et si tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner c'était Taramnel sur Star Trek Fleet Command abonne-toi à t'abonner Sous-titrage ST' 501